Musique J'ai longtemps vu les nuances et la douceur de la lumière. Coloriste, c'était mon métier. J'en voyais toutes les couleurs. Et puis un jour, à trente ans, je me suis retrouvé plongé dans la nuit. Alors plutôt que de me mettre au verre pour une durée indéterminée, de faire la grise mine ou de broyer du noir, j'ai tout fait pour devenir un col blanc. Il y a 16 ans, quand je suis entré chez EDF, j'ai été embauché sans avoir forcément auditionné pour un rôle précis. On peut dire que j'ai eu carte blanche pour créer mon propre job. Et après avoir fait travailler ma matière grise, j'ai proposé d'éditer des factures en braille pour tous ceux qui, comme moi, préfèrent le charme discret du relief aux écritures en noir et blanc. Pas un jour ne se ressemble. Trois tours confident, blagueur, parfois même conseiller. Je suis rapidement devenu un collègue haut en couleur. Et puis la direction m'a donné le feu vert pour donner un petit coup de main au bleu du plateau téléphonique. Je les accompagne pour affiner leur sens de l'écoute et leur timbre de voix. La plupart des gens qui appellent sont dans le rouge car dans leur vie, tout n'est pas rose. C'est tout un art d'être bienveillant, rassurant, serein quand on en entend des vertes et des pas mûres. Parfois, je me demande si on ne devrait pas faire le noir, éteindre la lumière, fermer les yeux, éprouver quelques instants la profondeur du son, le ton des gens qui nous parlent. Apprendre à mieux communiquer entre nous, prendre le temps de s'écouter et se laisser bercer par les couleurs de l'écho. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada